Musique Mon mari et moi, puis mes enfants, pendant 30 ans, on était végétariens, sans produits laitiers, sans sucre, mais mon mari continuait d'avoir de l'arthrite, puis on a trouvé un magazine de Healing Our World, et j'ai dit à mon mari, peut-être que c'est juste à Hippocrate qu'on peut trouver pourquoi tu fais de l'arthrite, parce qu'on observait bien les règles du végétarisme. Alors, on est venu ici la première année en 2006, puis on s'est aperçu qu'il y avait trop de blé dans notre nourriture et trop de pâtes. On a coupé ça, puis mon mari a guéri de son arthrite. Puis, après ça, bien moi, j'ai deux garçons qui sont décédés, et c'est ça, c'est comme ça que j'ai appris à propos d'Hippocrate. Après avoir perdu mes deux enfants, le deuxième en 2007, je suis revenue pour me guérir ici, parce que c'est un bel endroit, puis je voulais venir pour les psychologues et tout ça. Puis, j'ai rencontré une femme qui amène les gens, et puis j'ai commencé à traduire en anglais et en français pour les groupes français. Puis, j'ai commencé à venir deux fois par année, trois semaines, pour guider les gens en anglais et en français. J'ai beaucoup appris, et puis, ma nouvelle vie après le décès de mes enfants, puis un divorce, c'était de faire mon cours de Health Educator ici. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de partager avec tous les gens de partout dans le monde ce style de vie-là qu'on peut pratiquer, puis comment ça change nos vies, comment ça nous rajeunit, comment ça nous met en santé, comment ça nous rend joyeux. Même si on vit des difficultés, ça nous aide à passer au travers, de rester sous ce style de vie-là. Puis, le cours de Health Educator Program, avec tout ce qu'on apprend dans le cours, m'a fait vivre une expérience inoubliable. Je savourais chaque minute et chaque instant de toute ma journée ici. C'était bien de voir les gens, les jeunes, les nouveaux Health Educator, au début qui ne filaient pas tellement bien, qui étaient malades, qui avaient de la difficulté à observer la diète parce qu'ils arrivaient d'une mauvaise diète, ils n'étaient pas tous sur une bonne diète avant de venir. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment touchant de voir le changement de chacune des personnes. Leur face changeait, leur énergie changeait. À mesure que les semaines avançaient, ils se sentaient mieux, la peau devenait plus belle, ils devenaient avec plus d'énergie. Puis, la dernière semaine était vraiment extraordinaire. Et chacun pouvait sentir que l'autre, comment l'autre nous aime, nous apprécie et beaucoup de support. Hippocrates signifie pour moi un des plus bels endroits au monde, avec les palmiers, avec les piscines thérapeutiques, les quatre piscines thérapeutiques, le sauna infrarouge, le style de vie qui est la vérité. J'ai lu beaucoup de programmes sur la nutrition et je trouve que c'est celui qui est complet pour guérir les gens de toutes les sortes de maladies. Ce qu'on vit ici est extraordinaire avec les psychologues, avec les naturopathes, avec les directeurs Brian et Nana Maria, avec tout le personnel sur place, qu'on a du support. Et les miracles qui se produisent parce que les gens changent leur style de vie, pensent mieux, apprennent des choses extraordinaires pour le reste de leur vie. Hippocrates pour moi signifie la guérison de notre monde. J'ai gagné le prix de l'excellence comme Health Educator parce que mon projet d'affaires était vraiment bien fait, intéressant et touchant. Et ayant perdu deux enfants, deux enfants qui sont décédés, j'ai vécu ce que les gens vivent quand ils perdent des enfants, la tragédie dans leur vie et comment les parents souvent oublient les enfants qui sont vivants et meurent avec les enfants qui sont décédés pour beaucoup d'années. Moi, ça m'a touchée beaucoup et ce que je veux faire, c'est toucher les parents qui ont perdu des enfants par suicide ou par accident et les aider à vivre leur vie. Comment est-ce qu'on peut vivre des tragédies? Puis sur un style de vie qui est comme ici, comment est-ce qu'on a une force parce qu'on a Dieu dans notre vie, parce qu'on a une nourriture extraordinaire? Donc, on passe au travail mieux. Puis aussi, je veux aider les jeunes à l'école qui se suicident beaucoup aujourd'hui, qui prennent des Energy Drink. Et ma mission est de toucher leur cœur à comment changer leur nourriture et comment éviter la drogue. Ils peuvent rester en vie et avoir une mission, eux autres aussi, pour le reste de leur vie.